bonjour bande de psychopathes et c'est marlin boss pour un nouvel épisode de rogue legacy 2 l'épisode se fait à la suite et bien du précédent où on a enfin réussi à tuer la mecque j'y crois toujours pas et se fait bien évidemment toujours en live donc on va continuer et évidemment ma manette s'est déconnecté c'est pas déconnant que ça se mette en veille lorsqu'on l'utilise pas mais c'est toujours un peu perturbant alors eh ben ouais on avait on avait acheté ce qu'il y avait acheté là c'est vrai qu'on joue qu'on a on joue avec un mage je pense que pourquoi pas on n'avait pas vraiment de bonnes options j'ai dit que je parlais un tout petit peu moins fort on n'avait pas vraiment de bonnes options donc donc juste du why not why not why not voilà notre objectif ça reste de s'attaquer au deuxième boss donc je sais pas trop ce que je dois essayer de faire ça c'est vrai qu'on voit pas les ennemis c'est n'importe quoi bon ce qu'on peut faire c'est ce qu'on peut faire c'est s'entraîner tout simplement à aller au second boss voilà c'est l'objectif par contre on voit pas notre vie donc à mon avis on va pas suivre très longtemps mais bon là c'est assez du l'entraînement si avec un mage je pense pas qu'on aille très loin surtout que là attaquer je peux pas vraiment attaquer en bas avec ce truc donc c'est un peu une horreur ça ça commence bien dit donc mais c'est n'importe quoi en fait de jouer avec un mage dans ce dans cette zone c'est complètement foireux là j'avoue je fais pas d'efforts non plus en même temps je ne crois pas trop en ce en ce perso mais retourne toi je déteste ce mécanisme où tu n'arrives pas à retourner ton perso assez vite le mage dans cette zone c'est vraiment vraiment pas terrible voilà je m'y attendais un petit peu je vous avoue je ne suis pas je ne suis pas surpris alors qu'est ce qu'on a c'est que ce truc un ranger pacifiste fort bien alors un cuisinier géant pourquoi pas avec une poêle géante bordel il vénère bon j'y crois pas trop à un cuisinier contre le deuxième boss mais ce sera toujours mieux qu'un mage bon le mage en soi il est beaucoup mieux depuis qu'ils ont qu'ils l'ont modifié sauf que dans axis mundi vu que tu peux pas vraiment viser ça reste complètement foireux quoi je ne sais pas pourquoi je vais à l'entrée pour checker why not rippe les pièces oh nice on a ouais il y a souvent des trucs intéressants dans ce coin oh 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 et ben j'ai bien fait le catalyst 15% de dégâts en plus aux ennemis avec un status effect et ben sachant qu'on inflige des dégâts de flamme avec ce perso et qu'en plus on a déjà une rune qui nous booste nos dégâts je crois avec avec ça donc c'est c'est pas mal pas mal du tout j'aurais dû me téléporter de l'autre côté ça n'avait aucun intérêt de de faire la transition hop là voilà bon ce sera déjà mieux qu'avec le mage et là il y aura le cuisinier géant que va-t-il accomplir va-t-il accomplir quelque chose va-t-il crever en deux secondes on va voir ça tout de suite en tous les cas il y a des je sais pas s'il va crever tout de suite mais en tous les cas qu'est-ce que je fous bordel de merde on peut pas faire ça sans le ah quelle horreur j'aime pas cette j'aime pas cette partie oh putain on l'a jamais vu lui ou alors je m'en souviens pas je l'ai peut-être vu une fois mais si ça crame bien il est vénère c'est vrai qu'on dévie les projectiles avec ce perso j'avais que de m'oublier évidemment que j'ai envie d'aller en bas oh putain évidemment il y a un oeil ici ah j'ai encore cru qu'il était mort ça me saoule à chaque fois d'avoir l'impression que les ennemis meurent bon on a trouvé de l'iron c'est pas mal bon on va l'utiliser le heal cette fois voilà tiens quand on peut monter sur les tourelles c'est toujours marrant ouais je suis pas trop par où j'ai envie de passer en haut en bas les deux sont foireux ah bon on peut pas passer par haut donc euh euh comment je fais j'ai une idée mais ouais ça n'a pas fonctionné enfin plus ou moins si mais mais quel con c'est un peu de la merde cette salle hein allez un autre heal on va pas s'enlever longtemps on est obligé de se heal toutes les deux secondes alors ça se trouve avec les personnages qui nous permettent qu'ils peuvent sauter haut on peut aller on peut aller dans des zones hautes j'ai jamais j'sais pas testé je crois qu'on avait un personnage qui sautait haut à un moment mais j'sais plus si je l'ai pris voilà c'est vrai que je peux dévier les projectiles faut que je m'en serve ben il est pas mort lui oh c'est pas le même il a failli nous avoir bon plutôt safe comme quoi bon le fait d'être un géant nous aide un peu là pour le coup ouais nos dégâts sont pas dégueu hein nos dégâts sont pas dégueu hein nos dégâts sont pas dégueu du tout euh qu'est-ce qu'il y a là-haut déjà je sais plus je sais que je peux y arriver ou pas là connerie qu'est-ce que je fous putain je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi allez allez dépêche voilà alors qu'est-ce que ça va être est-ce que c'est la hill room ou bien enfin la hill room non c'est un challenge oh putain il a l'air violent celui-là oh nos flemmes sont plus grandes vu qu'on est un géant on dirait euh oh putain merde ouais c'est un peu foireux putain mais sérieusement il nous a touché ce truc oh ah carrément ah putain je m'attendais pas à ça ouh ah c'était violent ouais je crois que je la retenterais pas tout de suite cette salle oh un barbare oh 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 ah c'est bien mais à la fois ah putain ce perso est génial euh si on pouvait aller directement au boss il a 200% de vie en plus mais il peut pas se soigner euh on a 900 de gold je sais pas trop comment oh putain donc ouais en gros là faut vraiment ne pas se prendre de dégâts et si on arrive à pas se prendre de dégâts bah on a gagné tout simplement je peux acheter la dash rune je vais pas l'équiper mais putain c'est violent là ouais il y a du potentiel mais il faut arriver bah à la fin euh avec euh suffisamment de vie bon sachant que c'est vrai que d'habitude je trouve pas spécialement de la vie dans euh euh dans Axis Mundi donc bon au final euh est-ce que ça a vraiment un changement enfin je pense que ouais je à mon avis ouais même le même les boss ne vont pas nous soigner donc euh ouais c'est faut vraiment faire gaffe quoi mais il y a un énorme potentiel et on a aussi la on a aussi la 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 euh la rune c'est une rune non c'est pas une rune je bug la relique pardon euh qui nous donne 75% de dégâts en plus quand on est invincible comme tout à l'heure euh avec la vie qu'on a c'est c'est incroyable donc euh ah là c'est parfait euh putain on a la ranger de notre côté pour le début faut voir ce que donnent les niveaux et faut faut que je me concentre attends je suis de quel côté moi non non ça va je suis à la moitié ça me paraissait bizarre vu que ça ressemble au début euh ça ressemble au début d'Axis Mundi non là pour le coup je vais pas je vais pas prendre les trésors si j'ai le choix de ne pas les prendre là pour le coup faut vraiment prendre le moins de risques possibles parce que des occasions comme ça le jeu nous enfilera pas à 50 donc euh c'est vraiment euh vraiment une occasion à saisir oh putain aïe ah ça c'était con c'était con oh bah bien joué c'était pas prévu ça mais ça me va pratique de pouvoir faire ça avec ses ennemis bon c'est déjà ah ouais du coup ouais ouais attends mais ah oui du coup on peut même pas je crois qu'on peut ouais mais on peut même pas se régène avec euh bon ça fait un peu chier de qu'ils essaient ici mais bon ouais je crois qu'en même en tuant des ennemis on se régène pas a priori euh j'ai pas vérifié mais ouais là pour le coup euh là c'est une connerie ouais bon ça affiche quand même la rigène mais elle n'a pas lieu d'ailleurs c'est con que ça l'affiche c'est un peu stupide eh mais on peut passer par là en fait oula j'ai failli me faire toucher euh potentiellement une rune de ce côté ouais ça va c'est pas ah je me souviens de cette salle faut faire attention lorsqu'on monte ici parce que c'est foireux il y a le jet va me filer des poulets qu'on peut pas qu'on peut pas récupérer là non même pas alors euh non ça certainement pas une hyperion ring ça peut nous sauver la vie et euh bon on a perdu 40 points de vie donc c'est un peu dommage de le choper maintenant mais mais ça vaut le coup ça vaut le coup avec toute la vie qu'on a putain là cette rune a un potentiel de malade mais faut vraiment qu'on arrive à à survivre je sais pas si je peux arriver là haut sans nice comme ça ça enlève ce problème ah c'est vrai c'est stressant comme run parce qu'il faut pas la louper celle là là pour le coup vraiment les ennemis si je peux les éviter je les évite hein prendre le moins de risques possibles dès qu'il y a un risque on le prend pas parce qu'il faut surtout pas qu'on se fasse toucher oh putain qu'est ce que c'est que ça ok c'est un archer je sais pas j'ai cru voir un truc avec du homing à un moment j'ai pas compris ok ok nice ah ouais là pour le coup si je peux utiliser ma mana ça me convient normalement si je fais ça ouais ça passe ok maintenant bah maintenant on va l'attirer lui hein ah non aucun risque on a dit hein je ne prends aucun putain de risque le problème c'est que je peux pas ok nice euh bon bah ce coffre n'est pas risqué je vois pas trop qui se ferait toucher ici oh putain il y a un oeil ah finalement il y avait un risque apparemment euh mais je le vois pas oh putain il est loin euh sérieusement ce truc ah quel connard ah il était euh il était mal placé ce salaud bon bon on a des trucs comme ça qui traînent c'est pas terrible c'est c'est pas terrible du tout pourquoi j'ai l'impression que je peux me faire toucher euh par le truc à droite mais c'est pas le cas ouais bon par contre lui il peut nous buter oh putain ouais euh là euh en même temps là c'était compliqué euh ce que c'est que ça ah c'est une tourelle améliorée en plus à l'autre nous foutre ça ici mais bon un peu salaud de nous foutre ça ici euh bon on en est où ? ouais il me reste euh il me reste quelques trucs hein c'est pas bon c'est pas bon bouh 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 euh il y a un risque donc je le prends pas voilà remarque peut-être moyen de faire en sorte que ce truc se suicide si on fait ça il y aura plus de risques enfin quasiment pas ouais ok bon il y a quand même un risque qu'on se foire dans les sceaux mais c'est quand même moins probable que le fait de se faire toucher par par le blob à la con pas trop mal ok si j'ai moyen de monter ça m'arrangerait quand même mais pas trop fan de cet endroit non c'est pour ça on fait pas le con avec avec ça oh putain non 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 ça c'est de la merde Putain C'était vraiment de la merde ce passage Putain on a perdu beaucoup trop de vie Ah c'est la merde C'est la merde J'y crois plus trop là On a perdu trop de vie Bon on a quand même pas mal de vie 500 Mais ça suffit pas quoi A mon avis ça suffit pas Bon on a l'hyperion ring mais Mais qu'est ce qu'il fout ce blob de merde Allez viens par là toi J'espère que tu peux pas attaquer à travers le mur Sinon je vais crever Moi il y a moyen que je t'attaque à travers le mur Ah le salaud Il sait Il le sait Il se défend Faudrait pas que je m'attaque à ça Mais ces ennemis On en trouve pas si souvent C'est risqué Ouais du iron L'iron c'est vraiment Vraiment important Pas trop confiance en cette zone derrière J'essaie vraiment de jouer le plus safe possible J'ai failli me foirer Je sais même pas pourquoi je vais ici J'ai cru qu'il y avait un coffre J'ai craqué Je commence à prendre des risques C'est pas bon ça Oh nice on a atteint la zone Oh ok ok ça c'est bon Bon Euh 491 de vie Ça aurait pu être mieux Ça aurait pu être bien mieux N'oublions pas Lorsqu'on est invincible on fait plus de dégâts Et on a une vie supplémentaire Donc euh je pense que Ça peut être pas mal qu'on spam Donc euh let's go C'est parti pour le second boss Donc je ne connais plus le nom Et qui change de nom je crois Au bout d'un moment Voidbeast Biarrit il y a un autre truc Qui se joint à lui après Mais ok Ok on est déjà en seconde phase Je crois qu'on le défonce Mais on va faire attention Bon son pote Bon on va essayer de le buter Putain ouais c'est chaud quand même C'est super chaud Ok on a buté le premier Il y a plus beaucoup de vie Ah putain On est pas loin Mais c'est chaud Je pense qu'en un coup Il nous tue là Allez 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 Oui Oui putain oui Ah 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 Oui Ah 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 j'y crois pas Oh putain Ah 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 Oh merci Kao Oh putain de merde Je sais il est 22h Mais faut pas que je Ah 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 putain ça fait trop plaisir On a débloqué le Cargolaine plateau Oui Ah 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 Qu'est-ce que c'est que ce live stream Ah 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 le moyen de débloquer un raccourci je crois que c'est 2500 pour le raccourci et j'ai cru voir ça à un moment du poulet bon merci mais alors un pizza girl j'ai besoin de 2500 gold pour débloquer de façon permanente ce téléporter oui je suis trop content ce portail est désormais disponible de façon permanente bordel de merde j'y crois pas j'y crois pas vénère les ennemis et encore mon casque qui se barre avec toutes ces conneries chez les mains qui tremblent à j'y croyais pas pour le boss putain c'est pas possible incroyable on a tué les deux boss dans ce live stream alors que j'ai quasiment pas dormi de la nuit que je joue moins bien et que je fais n'importe quoi j'y crois pas merci le canadien bon après on va pas survivre très longtemps ici mais ouais d'après le rapide preview de cette zone que j'avais pu apercevoir sur un sur une vidéo youtube il ya l'air d'y avoir quand même pas mal d'ennemis de la première zone ce qui est un peu décevant voilà oui aïe bon ça c'était pas un ennemi de la première zone mais je crois qu'on l'avait déjà vu dans le preview ah oui d'accord je m'attendais pas ce que le gold il augmente puis descendre j'ai un peu buggé ah putain j'y crois pas et qu'est ce qu'on a après un autre barbare non par contre on va se faire défoncer un faux pas va pas déconner bon j'ai essayé de faire quand même une petite partie dans la fin petite partie ouais petite partie dans l'autre zone mais à mon avis voilà on va vraiment très vite se faire défoncer un mais bon s'il arrive à choper un coffre et récupérer l'armure pas mal parce qu'à mon avis le prochain truc que le jeu veut nous filer c'est l'armure qui nous manque donc ou alors un truc encore plus puissant mais bon ce serait con parce que c'est important d'avoir le set qu'un gueule en plateau et on peut passer direct ici ah ça fait trop plaise putain je m'y attendais tellement pas je m'y attendais tellement pas ah c'était chaud putain il ne on se prenait un coup on était mort incroyable quoi j'ai j'ai envie de vérifier quand même parce que j'ai pas vu tout à l'heure ouais on peut plus du tout se battre contre les contre les boss maintenant là on va défoncer une fois c'est fini ça que ça change du premier rogue legacy où à chaque partie on pouvait bon on pouvait buter tous les boss bon et là on va se faire défoncer oula je les connais pas ces ennemis les sorciers de glace bon il s'y fait ce truc qui reste là maintenant ça va alors pouvons nous trouver un coffre à mon objectif c'est de trouver enfin si possible l'armure il a l'air vénère lui ça a pas l'air d'être un ennemi de second zone à niveau 40 les ennemis je vais pas trop regarder le niveau des ennemis jusqu'à maintenant oh remarque qu'il ressemble un peu à un autre ennemi comme on a déjà vu coriace va-t-il me donner de l'iron pas du tout sérieux oh putain c'est quoi ça il ya des zombies dans ce jeu maintenant ok intéressant ah mais donne moi une armure bordel oh putain reach me don't get hit c'est ça quoi c'est ça c'est ça bon j'aurais pu utiliser le freeze pour qu'un téléporteur ici 1 une salle du heirloom non mais je crois qu'on a fait assez de trucs là ça suffit bah de toute façon je n'ai aucune idée de comment bon j'ai cru voir un truc un moment genre il y aurait une zone où alors marque avec le double dash il ya peut-être moyen là mais ouais il y aura une zone planquée dans le mur à un endroit qui nous permettrait d'aller je sais pas trop où mais après il ya sûrement sûrement un indice pour ça donc on va on va peut-être pas tricher dès le départ bon tous les cas on veut pas aller par là pour l'instant non ça va j'ai pas non plus récupérer un nouvel heirloom dans ce dans cet épisode faut pas déconner bon pourquoi pas mais bon ça fait beaucoup déjà là un coffre ici on va essayer de l'avoir on a défoncé elle est toujours assez puissant avec avec le barbare j'avais pas trop le choix là que de me faire toucher allez allez l'armure ah mais il est chéant le jeu il veut pas je peux nous l'infiler cette armure ça a l'air vénère ce piège bon je crois qu'il ya un déo il ya un bouclier là what qui s'est passé là truc qui nous a knock hors de l'écran c'est censé être impossible enfin il me semblait que il me semblait que nous faire lancer hors de l'écran était un bug qui a été corrigé par un bug c'est quelque chose qui était possible dans le premier rogue legacy et qui avait été à priori changé mais apparemment ses ennemis peuvent putain mais quel con vraiment ses ennemis peuvent quand même plus sûr qu'il ya un zombie qui traîne non même pas c'est louch ouais ces pièges ils vont nous foutre dans la merde là on va se faire toucher à mon avis est ce qu'il y aurait un moyen de l'éviter pas sûr ouais peut-être peut-être faisable mais ça a l'air chaud c'est super chaud on va crever moyen de faire quelque chose avant de mourir on a trouvé du poulet il m'a encore envie celui là mais 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 change d'angle putain la neige doit ralenti de fou oh putain un zombie qu'est ce que c'est que cette merde qu'est ce que c'est que cette merde je sais pas mais c'est mort ça serait bien qu'on puisse récupérer cette pièce pour acheter un truc mais bon sachant que on n'a plus trop de vie mais on a on s'est fait on s'est fait il donc ok ça a l'air d'être une bonne technique pour passer ça c'est une salle cachée tu as encore un heal putain la vache et ouais et c'est en cet écran me dit quelque chose donc ça potentiellement en rapport avec un secret mais pas sûr qu'on puisse aller plus haut là pour le coup bon voilà je ne sais pas alors du lore ça faisait longtemps alors cette lettre est vieille elle a été soigneusement enveloppée dans du cuir pour la protéger du froid oh putain j'arrive à trouver mes mots aussi qu'il s'y passe ce soir cher zed tu dois être plus attentif tu dois faire plus attention parler de la rébellion non de des rumeurs enfin des ouais des rumeurs concernant la rébellion se répandent les estuaries sont peut-être sourds à ses à ses murmures nous c'est une study everything mais ceux dans la chambre d'études où les étudiants non ça parait bizarre ceux qui étudient entendent 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 tout comme résultat nous avons été ordonnés de castes de bannir le heirloom du zéphyr dans le stygian pour prévu pour empêcher les rebelles comme toi de l'atteindre ok le heirloom du zéphyr dans le stygian un heirloom du zéphyr a priori c'est le prochain heirloom mais je crois que je sais ce que c'est mais je ne spoilerai pas mais tout n'est pas perdu récent shift turned up the riverbed the result un changement enfin je sais pas comme résultat le heirloom est revenu enfin a refait surface a little ways of the far shore il a refait surface vite fait après le far shore je sais à quel point c'est terreloom est important pour toi un seul tether de résonant drop to it just below the water line j'ai mis en place une corde résonante juste en dessous de du cours d'eau tu devrais être en mesure de le l'atteindre depuis cet endroit depuis le show depuis la rive je crois en bref non reste autre chose je ne peux pas te protéger pour toujours donc bonne chance et resté reste couvert enfin reste fait profil bas voilà non ce qu'on pourrait récupérer quelque chose avant de crever qu'est ce que ça va me faire ça what rien n'a vécu j'ai pas tout compris on prend pas l'intérêt de cette salle par contre on a pu on a pu défoncer le bouclier ça c'est cool mais on est super bien de ce côté en fait c'est génial oh putain par contre ouais ça c'est ça c'était con faut pas qu'on se prenne des dégâts comme ça allez l'armure 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 donne moi l'armure il veut pas c'est ouf on doit se taper combien de coffres bon il y a ces machins donc je ne connais toujours pas l'attaque ah ouais là par contre c'est vénère on dirait qu'il balance du poison ou un truc comme ça on arrête pas de trouver du heal dans ce niveau c'est incroyable jamais trouvé autant de heal dans ce jeu et on a pas mal de pièces ça c'est cool oh putain on va pouvoir acheter un truc encore des ennemis les bébés quelle partie ah oui ça par contre je n'ai pas de mana c'est embêtant par contre j'ai pas trop le choix que de ouais je vais te faire ça le problème c'est que si j'attaque de cette façon j'ai pas l'opportunité enfin j'ai pas la possibilité de de me barrer en fait si j'attaque avec l'attaque du barbare bah j'ai pas j'ai pas assez de temps pour what mais c'est un cul de sac en fait ou alors il y a un truc secret caché ça se teste j'ai pas vraiment de mana donc si il y a un truc secret caché je sais pas si mon fichero da peut le trouver une corde cachée ouais il y a des trucs qui parce que la zone qui me permet d'accéder en haut où il y a le heirloom elle se trouve peut-être juste en dessous ouais il y a il y a de l'idée mais après est-ce que j'ai vraiment envie de remonter de toute façon j'ai pas le choix faut que je repasse par là à priori ce serait par ici mais bon je vois pas de corde buisante là donc il y a un truc là-haut je sais pas trop comment je pourrais arriver en haut en fait il doit y avoir un truc a priori je peux pas sauter si je vais ici à moins que ce saut soit au pixel près mais ce serait quand même un peu abusé bon je ne sais pas c'est pas grave de toute façon on verra pas ça dans cet épisode oh putain il y a des loups ils sont probablement vénères pourquoi je vais par là c'est super risqué il y a potentiellement des pièces là-dedans oh putain qu'est-ce que oh le zombie oh c'était un zombie vénère on a perdu toute notre vie on va trouver un insight une mémoire une mémoire namas memory est-ce qu'on va gagner de bonus contre ce truc du coup alors si ce n'était pas pour lui mes frères ils m'auraient tous sacrifié ah non je suis dépendant j'ai mal traduit en même temps bref s'ils n'étaient pas là mes frères m'auraient tous sacrifié il y a des années pas de ferme pas de moulin pas de chasse tout doit rester à son état naturel nous nous sommes occupés nous nous sommes mieux occupés de ces terres ensuite les terres se sont occupés de nous fort bien le yield voire kept small je sais plus ce que c'est yield et la forêt les profondeurs de la forêt untamed tamed c'est les chiens non dressés enfin bref ça ne veut rien dire et à cause de la là c'est bon la fatigue arrive à cause de la sagesse de ma sagesse et de mes efforts mon jardin s'est épanoui voilà j'ai plus le terme dans ces terres de mort j'ai donné naissance cornucopia of life comme j'ai déjà dit dans un précédent épisode ou je sais plus c'était dans un live mais c'est pas en utilisant des mots compliqués que ça va rendre le jeu bien mais bon voilà mais bon c'est pas grave don't kill the earth fermé bon ça commence à me saouler je vais arrêter de de traduire ça la farming les d'alena farmer attend y'a peut-être y'a peut-être un indice pour un truc là en gros faut pas toucher le sol don't kill the animals don't kill the animals less sickness spread the livestock faut pas buter les animaux ou je sais pas quoi non don't kill the animals je sais pas don't kill the young boss the gross ne pas couper les jeunes pouces je sais pas s'occuper de la forêt comme je m'occupe de mes enfants prends seulement ce dont tu as besoin cueille seulement ce qui est mort ou mourant oh where's kill the poison the poison je pense que c'est kill il faut léviter le poison qu'est-ce que c'est kill ouais curieux bon eh bien on va pas tarder à crever je tisse pas du tout mon pouvoir oh c'est une blague on a trouvé le boss j'y crois pas on a trouvé le boss bon a priori cette fois on va pas le buter faut pas déconner non plus ah bah d'ailleurs on peut même pas y accéder apparemment oh oui oh c'est une blague c'est toujours pas l'armure la cape sanguine bon remarque les trucs sanguins c'est c'est du lifestyle donc ça peut m'intéresser allez donne moi l'armure qui veut toujours pas ah bah attends on a on a insight ici mémoire elle ne souhaite voir personne enfin elle ne veut ouais elle ne veut voir personne elle n'a pas quitté le conservatoire depuis des mois tu devrais arrêter de perdre ton temps l'estuarine Nama n'ouvrira pas la porte à moins que tu aies une offrande d'accord elle demande deux lilies de la vallée ou quoi mais ils ne sont pas faciles à trouver elle a cueilli la plupart déjà ok je ne sais pas non mais je m'en fous je l'ai déjà vu je ne sais pas si on a déjà trouvé un de ces trucs là je sais qu'on a trouvé quelque chose à un moment ah non on a eu 200 200 orbes de je ne sais pas quoi en tuant le premier boss mais je ne sais pas si on a eu quelque chose en tuant le deuxième enfin j'essaie de tout récupérer je ne sais pas ouais bah c'est con du coup celle du trône est scellée bon bah nous ne verrons pas le troisième boss dans ce dans ce live ça sera un peu abusé aussi je suis avec ça encore plus de dégâts invulnérable au trois prochains coups bah vu qu'on va bientôt crever c'est pas plus mal oui why not why not why not c'est dinguerie on a buté le deuxième boss bon et on a pas mal exploré cette zone depuis le moment bon c'est pas on n'est pas en full clear mais ok où est-ce qu'il est le coffre on merde un peu ce truc ah il m'a eu salaud donne moi l'armure bordel allez fais pas le connard oula qu'est-ce que c'est que ça cette salle a l'air compliqué et on va crever on va crever là non quoi et merde saloperie c'est vrai qu'on est invulnérable bah plus qu'un seul coup du coup aïe bah on est plus on a plus d'invulnérabilité c'est fini bon ça nous a permis de passer un peu plus loin c'est tout il n'y a que cet ennemi ici bon ça a l'air intéressant cette salle par contre j'ai un peu peur que les loups puissent sauter ouais je m'y attendais un peu tiens t'es prêt ils vont sauter ok je m'en sors bien oh ce cheat et merde ah fuck dommage il y a des trucs dans cette salle en plus bon c'est pas grave on a bien avancé ça suffit on a déjà fait un bon un bon petit tour de un bon petit tour de cette zone ah les sales bêtes ah bah oui bon je vois que la map est toujours à bugger lorsqu'on enfin on peut pas la zoomer toujours ah quoi que attends what je peux bouger la map mais je peux pas la zoomer donc c'est pas très utile à qu'Axis Mundi soit sur la carte ça fout le bordel à chaque fois bon bah en tout cas on a trouvé pas mal de thunes encore est-ce que j'ai encore envie de prendre un barbare mais j'ai envie de dire pourquoi prendre autre chose qu'un barbare vu vu la difficulté des niveaux et on a 2500 pièces bon c'est assez pour acheter ça je vais quand même checker l'armure enfin non l'armure c'est pas une armure la cape la cape sanguine apparemment c'est la prochaine je t'ai jamais dit d'activer ça pas remarque c'est déjà le cas je crois je sais plus bref 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 ok ça coûte 1000 pièces enfin 1150 ça me donne rien du tout d'accord plus 3 mana par coup c'est une blague bon bon peut-être que ça joue dans le set sanguin mais c'est de la merde qu'est-ce que c'est que ce truc c'est tout pourri bon je sais pas si j'aurai assez pour acheter la dash run c'est pas la dash run si c'est la dash run pourquoi je peux pas l'acheter d'ailleurs ah non je l'ai déjà acheté je suis con mais je peux pas l'équiper ouais bon en tous les cas là j'ai envie d'acheter ah remarque on pourrait on pourrait prendre des upgrades de rude mais pas sûr que ça suffise on va prendre l'avis faut pas déconner et je suis pas sûr qu'avec 800 pièces on puisse faire grand chose donc enfin d'ailleurs c'est 500 pièces ici donc ouais à mon avis c'est mort on a l'air de pouvoir upgrader plus de run si je me trompe pas bon je sais pas trop comment ça marche de toute façon il faut beaucoup plus de ressources pour upgrader les trucs bref et bah quel stream si si j'avais su si j'avais su que je battrais les deux boss dans ce stream en étant complètement claqué enfin complètement claqué non mais on est en fait une insomnie en faisant n'importe quoi du coup bah je vous aurais pas cru si vous m'aviez dit ça bref sur ce on va ouais on va s'arrêter là je parle trop fort alors qu'il est tard mais c'est pas grave de toute façon on s'arrête ici 2h46 bon je pourrais continuer mais c'est vrai que j'étais pas parti pour un gros stream ce soir donc au départ je voulais commencer je voulais commencer à 18h voire même 17h mais bon vu que j'ai du pu encer un peu pour me reposer bref on s'en fout je vais faire la petite intro pour youtube déjà pour commencer hop donc sur ce c'était Merlin Boss pour bah pour un épisode de Rogue Legacy 2 où nous avons où nous avons battu le deuxième boss bordel de merde et on se retrouve dans le prochain épisode à la prochaine tout le monde moi 2h3 2h3 1h3 1h3 3h3